Du coup on a pu commencer les travaux des locaux heureusement. Les gens du voyage ont gentiment laissé la place, ils sont partis dimanche, on a commencé ça mardi. Donc là on est mercredi, début des travaux, c'est un petit jour et demi qu'on a commencé. On a pu avoir l'arrivée des ouvriers, ça a bien bossé. Là on est en train de faire le curage un peu comme vous pouvez voir. On a travaillé un peu toute la journée avec les gars. Ça envoie, c'est-à-dire qu'il y a du bon boulot. Là c'est le côté un peu sympa, on prend les machines, on casse tout. Notamment on est allé récupérer celle-ci là qui est pas mal. Il y a le frère au Julien qui est en train de bosser là. Allez Juju, ça bosse là. Donc voilà on va pouvoir vous montrer un peu plus l'intérieur et voir à quel point ça avance. De toute façon il y aura pas mal de vidéos comme ça, donc vous allez voir. Tu sais qu'on va trop les faire chier les ouvriers, je me dis, t'es ouvrier, t'es là tous les deux jours, t'as les mecs qui viennent, tu l'habites juste à côté. Et là gros projet, une partie LFL l'été, on met full chaises dehors. La ville nous donne 300 chaises, on les met dehors. Je sais pas à quel point on peut full rentrer ou faire les malins par contre. Bah c'est plus ça. Je sais pas à quel point ça peut tomber à des endroits ou pas. Il y a toutes les portes. Ça va être récupéré ça les portes ? Non ça va être ta chance. Regarde la hauteur sous plafond là, cocoon. T'as vu ça ? T'as vu cette merveille ? C'est quelque chose. C'est bien parce que tu t'en rends compte. Après tu vois ça fait pas si grand. Surtout il y a même des câbles qui détiennent un peu partout. Oui t'as tout. De toute façon tu les vois les câbles. Ouais. Ah oui, si c'est à vrai tenue. Ah si par contre je voulais voir s'il avait ouvert le local technique. Normalement il a ouvert le local technique mais je sais pas s'il l'a déjà ouvert ou pas. Mais ouais tu vois ça va aller vite en vrai. Oui il y a un peu de câbles et tout avec les plafonds là. C'est quoi ? C'est plus les pavés là qui sont au sol. Mais sinon les plaques comme ça, même si ça nous tombait sur la gueule c'est pas... On va pas die quoi. C'est pas très lourd. C'est lourd ça ? Ah bah... Fais gaffe de pas te couper parce que c'est ferraille sur les côtés mais oui... Ouais t'inquiète je fais attention. Je pense que tu prends une grosse plaque complète sur la tête et... Ouais oui t'es pas... T'es pas à l'abri de te faire écraser quoi. Testé non ? Mais non ça va, c'est ce qu'il disait Jean-Claude c'est clean par contre. C'est en bon état. Ouais la... le... qu'on s'appelle ? La ferraille entre guillemets ouais c'est en bon état. Même le toit et tout hein, la toiture elle est bien. Ouais 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 c'est propre hein. Voilà 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 voilà. On va rouler le toit pour tout casser ? Une semaine et demie, deux semaines je pense. Ah oui ils sont vraiment organisés pour le coup. Aucune pitié hein. Vous êtes montés les noils ? Ouais. Ça plutôt, ça je sais pas. Parce que c'est vraiment de la ferraille de merde. Ouais mais ça se recycle je pense ça. Du coup ce qui est bien c'est que du coup on sait qu'il y a de la laine de verre partout qui a l'air propre aussi hein en vrai. Qui a l'air propre et qui a l'air épaisse. On aime bien, on aime bien. Non mais c'est surtout moi ce que je trouve vraiment bien c'est... Le plafond est vraiment nickel hein. Enfin la toiture. Ah la toiture est vraiment nickel ça. Mais tout ce qui est poutre et tout ça, y a rien qu'à rouiller. Ça veut dire que l'eau elle passe pas, enfin c'est nickel chrome. Moi je t'ai dit ce qui me rassure aussi c'est que les murs du coup sont déjà isolés tu vois. Bah les murs des frigos c'est pas la même chose, faudra voir. Non mais ces murs là. Oui. Du coup ça veut dire que si c'est ça partout, bah du coup en théorie ton isolation extérieure, enfin l'intérieur elle est déjà à peu près clean tu vois. Et surtout qu'on voit le placo existant et tout donc c'est encore clean house. Après ils vont quand même devoir arracher pour refaire passer les prises et tout. Ouais mais ça t'as... c'est du léger tu vois. T'as déjà des ouvertures si bon ils veulent pas tout péter. Ouais je veux dire le placo ils vont devoir le péter et... Je suis même pas sûr. Ah ouais tu penses pas ? En vrai euh... Bon je pense qu'ils seront moins chiés à tout arracher à faire du placo donc je pense que c'est... Et là ici du coup là ça va être le shop ? Là c'est le stock. Ok. Et le shop sera là-bas. Et là ce sera l'entrée. Y'en a des choses à faire. Beaucoup trop ouais. T'as récupéré ton cuif Diego c'est bon ? Là j'ai dit mon père ouais la toiture elle est niquée et tout. C'est normal c'est du galvanisé. Je sais pas ce que c'est. Oh pas de répéter Pouzin. Qui va venir faire du placo ? Ça va nous dépanner ça. Attention y'a un trou là. C'est très dangereux ça. Super dangereux ça. Bah voilà bah on y est. Ça bosse hein. Ça s'enquille hein. De base on a mis pas mal de temps à chercher de nouveaux locaux. Je sais pas trop si on en a parlé mais je pense qu'on avait entendu parler un petit peu sur les différents streams. Et on l'avait déjà visité ici il y a un bon moment. En gros ça servait, c'était tenu par la mairie de Tours. Ça servait d'espace de stockage. Ils stockaient justement plein de trucs. Et du coup au final on a réussi à voir avec eux. On a fait une demande auprès de la mairie qui ont accepté de nous vendre le bien. Et donc là on va on va starter les locaux. On est allé voir des archis qui justement sont venus un petit peu voir un peu dans les locaux qu'on a actuellement. Parler un petit peu aux gens. Savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui était utile pour nous. Parce que justement on a vu qu'on est une boîte de prod. Il y a beaucoup de besoins auxquels ils pensent pas forcément. C'est pas quelque chose auquel ils sont habitués. Et là comme j'ai dit c'est curage. Donc ça bosse donc curage c'est-à-dire que globalement on pète tout quoi. Et après derrière on va enchaîner sur commencer à build. Je crois que c'est la mezzanine la priorité si je dis pas de bêtises. Normalement on pète tout, on fait l'étage. Une fois qu'on a tout clean en bas, étage en haut. On peut commencer les travaux un peu plus concrets. Mais ouais là ça bosse hein ! Allez les gars ! On lâche rien là ! Allez ça bosse ! C'est ce que je disais à Maï Koukoun aussi c'est que pour les ouvriers je pense. Je sais pas dans quoi ils sont embarqués parce que nous on habite juste à côté. Et tous les jours on va venir voir s'il faut du bon travail. On va être là en mode... Alors là je suis pas trop sûr de ça. Tu sais je me mets à leur place, t'es là en train de bosser PPR. Tous les deux jours t'as trois mecs qui pop. T'es en mode mais laissez-nous travailler. Donc bon c'est cool en tout cas. Ça fait plaisir de savoir que c'est un start enfin. Alors vous pouvez voir du coup un petit peu justement l'écurage. Là on a tout pété. Alors je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de comment c'était avant. Et du coup il y avait un petit peu tous les backrooms qu'on avait vu. Et là on est en train de tout péter. Justement pour libérer l'espace. Donc là on peut voir un peu plus l'espace qu'on a. Ouais du coup en gros. Là l'idée c'est que vous voyez vous avez vu ils sont en train de tout péter. Ils vont tout péter. Sauf ces murs là parce que bah c'est beaucoup plus solide. On va pouvoir regarder ça en base. Et là tous les murs qu'il y avait et qui servaient un peu de délimitation au niveau des backrooms. Ça il y a tout qui saute. On peut pas trop rentrer du coup. Parce que bah ils sont avec les machines et à tout moment ils étroulent les murs sur notre gueule. Donc on va éviter de prendre des risques. Et là tout ça ça va sauter et ça sera la salle de sport. C'est ça on va tout sauter là. Il y aura salle de sport, douche, sanitaire. Donc là on est en espace bout de camp. Parce que vous avez vu c'était le mur là où Narcus doit écrire les sub. Avec Puka. Comme vous pouvez voir bah ça va bien avancer. Et enfin ça va être assez là. Côté côté c'est pas comme ça comme ça ? Je crois que c'est comme ça ouais. Donc c'est une partie de là ici et là. Globalement ça va être à peu près cette taille là pour l'espace de bout de camp. Il est peut-être un peu plus petit. Non c'est ça. Mais juste ça. Exactement ça. C'est très bien hein. Il y a large de la place hein. C'est pixel en rien. Tu sais que t'es à 5 ici. Allez 7. Avec le coaching staff. On peut dire 8. T'es vraiment bien hein. Parce que c'est plus grand que ce qu'il y a de côté. Bah oui. Oui c'est plus grand que ce qu'on a. Et de base on est bien déjà. Après je crois que t'es là. Ah ça te fait pas ? Déjà l'autre côté. Ouais chope ici. Ici comme ça le chope. Avec l'entrée là bas un peu plus loin. Mais ça va être bien. Ça bosse bien. Ça avance bien. J'espère qu'on les dérange pas trop. Mais ils sont super sympas. Mais de toute façon ça y pète hein. Je pense aussi de mettre un laveau ou un truc comme ça. Mais ils pètent le carrelage. Ils pètent tout. Allez on doit se faire. Ouais 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 mais faut qu'on fasse en dessous. Même ils vont faire une dalle propre tout le long. En gros l'idée c'est de péter le plus de coups possible. Pour être sûr de ne pas avoir des surprises en mode. Ah putain ça en a pas pété. On savait pas ce qu'il y avait en dessous. Et vu qu'en plus c'était t'sais ancien abattoir. T'as plein de réseaux qui passent en dessous. Tu vois ça peut être du réseau LEC. Ou à côté t'as des canalisations de machin. Je sais pas ce qu'il y a. Les odeurs les trucs. Comment on ferme bien c'est quoi. Tu sais quoi j'ai trop envie de rester la toute la journée hein. J'ai envie de revenir voir est-ce que ça évolue les travaux. Je passe genre 4 fois par jour. Je passe le matin. On est où ? Vous commencez là ? Ok il y a très l'air. Je leur casse les collines. C'est vraiment quand ça va être vide et qu'ils vont faire la mezzanine. Là ça va être trop cool. Ouais. Quand tout va être vraiment vide. Ouais. Surtout on va bien prendre des tailles des machins tu vois. Et là on pourra limite juste se dessiner au sol. Ok là c'est des trucs. Là c'est le box de wax 3m². Attends. Ils sautent le plafond là ? Ouais. Ca va être coquille vide là ? Et la mezzanine passera là ? Comment elle passe avec la mezzanine ? Non mais la mezzanine il y a pour le long à côté. Oui donc ils ne pètent pas le plafond. Non mais ils retirent le plafond quoi. Ah oui oui. Mais pas le plafond. Est-ce que je me dis déjà que le pelteux ça ne pourra jamais rentrer ici. Donc non par contre ils vont péter ces meurs là. Ça va ? Ça va ? Ouais ouais c'est normal. Bah comme en haut tu vois ils vont vraiment faire... Là ce sera une seule lignée. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Moi j'ai commencé à changer un peu les plans. Je pense qu'on va se réserver 100m² pour deux espaces. Ça grimpe un peu ? Ça grimpe ma gueule ça grimpe. Ça grimpe ? Ça va ? On est un peu mauvais ? Bah c'est... Il est nul ? C'est son projet et il est un peu... C'est son quoi ? C'est son projet et il est un peu... Ouais. Il se fait distancer quoi. Un peu rincé quoi. On a emprunté combien déjà la banque en tout ? Un million. Un million. Et les mensualités c'est quoi ? C'est 2K... 3K ? 3K ? Non c'est... Ok ouais. 2K le rêve ! Un MyDring ! Ah est-ce que c'est sur... Ouais parce que je réfléchis parce que c'est sur... 2K c'est... C'est sur 15 ans ? Sur 25. 25 ok. Quoi de plus ? Non je t'ai dit ça, c'est sur 15. Parce que 25 pro tu veux pas... C'est 15 hein je crois. C'est 15. T'as un taux d'enlèvement quand t'es une entreprise ? C'est pareil ? Ouais. Oui tu veux pas... Ouais mais c'est calculé comment ? Par rapport à tes années fiscales ? Par rapport à tes revenus, par rapport à ce que tu déclares en termes de chiffre d'affaires bénéfices. Bah eux je sais pas ce qu'ils font... Mais eux c'est pas ceux qui bossent à côté ? Non eux ils pètent et ils sont en train de récupérer les... Avant il y avait des trous... De... Les deux bâtiments interpartenaires à la ville. Ouais. Donc tous les réseaux électriques... Ils étaient joints. Et tout étaient communs. Ouais là on pète pour... Ils sont en train de faire dissocier. Alors nous on paye pas. C'est la ville du coup qui gracieusement nous offre... Ah c'est gentil. Qui gracieusement nous offre la séparation des compteurs d'eau, compteurs électriques et tout. Ok. Ah et d'autres trucs... Mais on sait si ils vont faire quelque chose de ça ? Ils ont mis les barrières, il y avait pas ça quand on est passé ? Oui parce que t'es obligé entre guillemets légalement. Ah parce que du coup on a pas du tout... Ça c'est vraiment délimitation définitive. Parce que de la fois on était en mode, on était pas trop sûr de ce qu'il y avait et tout. Délimitation définitive. On a rien ok. On a pas de passage. Moi je pensais qu'on allait être délimité au niveau de là où ça pète. Non. Mais en fait non. On a perdu un peu d'espace, ça c'est chiant. Aïe 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 aïe. Ah il faut annuler hein. Du coup ouais les gars vous voyez un petit peu le début des travaux. Donc super cool que ça puisse commencer déjà. On avait un peu peur de compter si ça allait pouvoir start. Mais ça va on a pas trop de retard. Et du coup on va vous faire plusieurs vidéos comme ça. Vous aurez tout un suivi des travaux tout au long de l'avancée. Là c'est vraiment le tout début. Donc voilà. Je suis très content que ça puisse start. Et écoutez hâte d'être en joint. On l'espère que ce sera la fin définitive des travaux. Même si ça devrait durer un petit peu plus longtemps. On croise les doigts. Des bisous à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501